Salut les fines bouches ! Dans la vidéo du jour, on va faire un plat dont je raffole tous les étés, dès qu'il y a un peu de chaleur, il me faut mon petit céleri rémoulade. Ça paraît simple, c'est un petit peu de boulot, mais alors franchement quel délice ! Et en plus, ça se mange en entrée, ça se mange en légumes, ça se mange à 16 heures. Je vais vous montrer ma version du céleri rémoulade. Alors quels sont les ingrédients pour faire ce céleri rémoulade ? Il faut d'abord un céleri rave, ce qu'on appelle céleri rave. Il faut des éléments pour fabriquer une mayonnaise, jaune d'œuf, moutarde, huile et vinaigre parfois. Là en l'occurrence, c'est du citron, jus de citron. Il va falloir ajouter à tout ça du persil haché, des câpres, des cornichons et une échalote hachée. On va hacher tout ça là dedans. Pour commencer, je vous conseille toujours de commencer par préparer la mayonnaise. Parce que quand on va éplucher et râper le céleri, ça noircit assez vite. Donc pour éviter qu'il noircisse, on fera ça après. On va commencer donc par la mayonnaise. Je vais faire mes jaunes. Les blancs, on réserve. Ça peut toujours être utile dans un dessert qu'on fera plus tard, où on les monte et on les met au four quelques minutes, ça fait une meringue. Donc là, on a nos œufs. On va rajouter la moutarde. Vous vous souvenez que dès qu'on met de la moutarde au contact des jaunes d'œufs, il faut battre très vite pour éviter que ça cuise les jaunes. Et là, on fouette. Ensuite, on prend notre huile et on va créer l'émulsion. On a notre mayonnaise, du sel, du poivre blanc. Pourquoi blanc ? Parce que produit blanc, on essaye de faire en sorte que ça soit le moins coloré possible par le noir. Là, on va mettre le vinaigre qui va faire blanchir et donner cette acidité nécessaire. En l'occurrence, c'est du citron. Vous voyez tout de suite, c'est fou comment ça blanchit. Ça, on réserve. On prend notre hachoir. Dedans, on met du persil. On met 4 échalotes, cornichons. On rèche tout ça. Et on ajoute. Vous aimez la saveur ? Il y a de la saveur. Croyez-moi. Ensuite, on mélange à la spatule pour intégrer tous les éléments dans la mayonnaise citronnée. Il poil. Ça, on va le réserver au frais le temps qu'on s'occupe du céleri. Le céleri, on l'épluche. On le découpe. N'hésitez pas à éplucher un peu plus épais que d'ordinaire les autres légumes. Parce que là, en fait, c'est comme du bois. Donc, ce n'est pas très agréable au palais s'il y en a encore. Ça, on peut le garder éventuellement si vous faites un fond ou un bouillon de légumes ou des choses comme ça. Vous savez, si vous voulez aromatiser d'autres plats, vous le mettez dedans. Ça amène un goût très agréable. Ensuite, on va tailler des tranches à peu près comme ça. Et on va créer notre céleri râpé à la mandoline. Ça, c'est pour vous montrer comment à la mandoline, ça passe. Donc là, comme c'est assez long, ça va prendre 7-8 minutes. On se revoit quand tout est râpé. À tout de suite, les amis. Voilà, j'ai fini de râper le céleri. C'est toujours un super moment pour moi parce que j'adore l'odeur du céleri qui vient tout frais, qui vient là. Donc maintenant, on va l'intégrer à la mayonnaise qui est devenue une sauce rémoulade. Petit à petit. Vous voyez, on mélange petit à petit. Il faut essayer de faire en sorte qu'un maximum soit imbibé de la sauce, bien sûr. Moi, j'aime bien le faire à la fourchette comme ça à la fin parce que ça permet de bien ramener par partie ce qu'il y a au fond. Voilà, donc du coup, maintenant, on va vous dresser une assiette. Alors, pour le dressage, c'est super simple. Vous prenez du céleri rémoulade et vous le mettez dans l'assiette et vous l'envoyez à Gilbert. Après, tout est fait. Donc là. Voilà ma version du céleri rémoulade. Si vous voyez cette vidéo, c'est que les beaux jours arrivent parce que ça va être le moment où on va s'en faire un paquet. Testez, dites-moi, vous pouvez modifier certains éléments, mettre du vinaigre à la place du citron. Certains mettent un petit peu d'anchois hachés. Faites à votre goût. Mon goût, c'est celui-là. Alors, je vous dis à vos râpes, à vos fourchettes, à vos couteaux et bon appétit. Alors, tout se passe bien ? Merci. 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 Merci.